bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube pp world j'ai la chance d'être à hawaii savez hawaii états unis loin et tout et là je suis en train de vous faire un gros gros mensonge parce que bien sûr je suis dans une salle d'immersion et c'est pas hawaii et par contre quand je vais claquer du doigt je vais vraiment être à hawaii 1 2 3 1 et bien regarder un petit peu regardez un peu la magie du direct là maintenant et puis c'est pas un fond vert nous sommes bien ensemble tous ensemble à hawaii sur l'île de kona et je suis extrêmement extrêmement heureux de présenter comme ce que j'ai tous les mois à chaque fois ma petite émission préférée sur cette chaîne le best-of des meilleurs annonces tech et là il ya du lourd incroyable on va aller tous les côtés on va parler de mise à jour en parler de projets chez samsung on va parler d'enceinte iconique de téléviseur oled on parle de smartphones d'exception à parler de lunettes d'exception en parler d'un système de recharge sans fil version hertzienne hertzienne messieurs dames et on va parler d'écouteurs parce que c'est toujours le fruit de saison vous allez voir on va bien s'amuser ensemble et on va faire des clins d'oeil au ces ouest de las vegas le grand salon hightech qui aura lieu si tout va bien début janvier à 5000 km d'ici du côté du nevada allez c'est parti on y va vous allez voir des décors différents à chaque fois à chaque intervention vous allez avoir un décor différent on va attaquer avec une super news une super news pour les possesseurs de téléviseurs panasonic oled notamment la série gizet qui a été testée sur la chaîne j'avais dit que le téléviseur était super super cool mais il manquait quelques fonctions gaming il était en demi définition va être n'est pas fini là maintenant ils l'ont fini donc comme ils ont fini ils ont envoyé une mise à jour pour dire maintenant on a fini donc les téléviseurs panasonic de la série gizet ainsi que les jx 970 et jx 940 sont désormais compatibles ultra hd 4k vr r en 120 images par seconde donc voilà le gaming plein pot ils sont contents compatibles dolby vision avec le vr r toujours à 60 images par seconde également l'arrivée d'un mode on appuie sur le mode et c'est entre guillemets du pass flou c'est à dire que le téléviseur déconnecte ces circuits qui pourraient faire mal au gaming donc les téléviseurs panasonic haut de gamme récents malheureusement ça marche pas avec les autres sont désormais des bêtes de compétition pour le gaming grâce à la mise à jour dont j'ai eu la preuve à vous m'avez envoyé des tas de messages ça y est je suis mis à jour pipi et tout au soleil voilà c'est merveilleux on passe maintenant à la suite vous allez voir à chaque tableau ça va être de plus en plus beau j'ai fait exprès un truc crescendo pour vous restiez avec moi même si c'est chapitré je chapitre les vidéos donc la suite c'est en plus un produit iconique je sais pas si vous vous souvenez il y a 15 ans il y a un produit extraordinaire qui avait été lancé par bowers and wilkins bnw et qui était une station d'accueil pour l'ipod et cette station d'accueil avait marqué ma carrière je me suis dit mais c'est dingue ce truc ça s'appelait le zeppelin enfin le zeppelin ils en avaient vendu des wagons en france des dizaines de milliers et pourtant ça coûtait cher à l'époque tout a acheté son zeppelin qui est quand même une bestiole comme ça vous voyez actuellement en plateau justement stream.fr il ya donc un nouveau zeppelin qui est sorti et moi ça ça m'a ça m'a rempli le coeur de joie mais tiens les gens vont dépenser de l'argent avec le nouveau zeppelin qui entièrement revisité la bestiole ils ont repris le concept et ce qui est à l'intérieur n'a plus rien à voir je vais jamais tenir jusqu'à la fin de la vidéo sans me casser la figure d'ailleurs la puissance 240 watts alors à bord il y a deux twitter de 25 mm des twitter à double dôme il y a deux médiums fst de 90 mm et un bon gros subwoofer de 150 mm on l'a mis en route en plateau dans l'émission que vous voyez actuellement à l'écran et ça animait un plateau de 40 mètres carrés quand même c'est vraiment quelque chose bande passante qui va de 35 à 24000 hertz avec un poids de 6,5 kg 1 la bestiole il est bluetooth il est bluetooth sbc à ac et aptx adaptive en bluetooth 5.0 là il ya plein de trucs à l'intérieur qui existait pas il ya quinze ans puisque l'application musicale bowers and wilkins avec la prise en charge bien sûr de 10 heures de cobwebs de tidal il ya apple airplay 2 qui d'abord on peut donc le mettre en réseau et balancer comme ça en réseau de la musique en qualité cd il ya spotify connect une égalisation numérique signé pour voisin wilkins ainsi qu'un traitement du signal entièrement signé par bowers and wilkins attention il n'y a pas de batterie il n'est pas nomade le produit un 6,5 kg et comme il est très large on a vraiment une belle stéréo parce que les deux haut parleurs sont réellement séparés donc voilà le produit est en vente à un prix tout à fait aérien de 799 euros 799 euros mais c'est le c'est le prix du zeppelin moi j'ai toujours pensé que le produit était très onéreux même il ya 15 ans et donc il revient c'est le nouveau zeppelin il coûte toujours une blinde voilà c'est comme ça voilà maintenant on va parler un petit peu de l'avenir l'avenir du côté des écrans les écrans qui justement se plie s'étire des trucs qui sont des triptyques il ya plusieurs rumeurs qui courent actuellement et quand elle court elle court grave parce qu'on est quand même à quelques temps très peu de temps du ces ouest de las vegas les grands salons mondiales et les marques commencent à s'exciter un petit peu et on voit apparaître voyez à l'écran des annonces de la part de samsung qui parle de flex alors flex à mon avis c'est ça serait peut-être des concepts qui vont se pointer dans peu de temps d'écran oled qui s'étire qui se qui se métamorphose entre guillemets et pas uniquement qui se plie voyez à plusieurs idées autour de modèles connus comme flip le fold le flex note il ya plusieurs trucs qui sont en train de partir dans l'espace alors je sais pas si c'est un c'est fake news ou pas je ne sais pas vous avez je ne sais pas mais ça commence à bouger un petit peu sachez quand même que si on sait pas on sait que oppo est vraiment dessus depuis un petit moment sur cette chaîne vous avez quand même des des images absolument incroyable du système oppo qui permet justement d'avoir une extension du smartphone j'espère le voir à las vegas ainsi que peut-être des idées de la part de samsung ou d'autres fabricants qui seraient capables comme ça de de modifier tout ce que l'on sait à propos de ces écrans qu'on rêve moi je rêve d'un produit extensible qu'on soit clair je rêve qu'il soit extensible et pliable c'est à dire un truc qui doit vraiment plié on l'ouvre et en plus il s'étend ça j'en rêve un triptyque quoi l'avenir dira en même temps parler d'un smartphone on parle beaucoup de la marque realme dans le monde entier parce que figurez vous que c'est la cinquième marque au monde sur quinze marchés pilotes ils sont comme ça ça monte ça monte ça monte et d'ailleurs ici à hawaii ils sont sur les rangs donc realme pour être parmi les premiers à exploiter la nouvelle plateforme snapdragon 8 génération 1 dans des smartphones qui sont présentés en 2022 donc ils ont vraiment le vent en poupe ces gens là et le vent en poupe avec le realme gt nio 2 alors il ya deux versions du produit un 8 ou 12 giga 128 de 256 giga ça va de 469 à 549 euros donc c'est vraiment un milieu de gamme à faut savoir que milieu de gamme peut-être petit bateau mais grande calme et même très très grande calme puisqu'un écran 6,6 pouces à bord hdr 10 10 plus avec 60 ou 120 air c'est de la molède évidemment un retour tactile à 600 hertz comme ça si vous voulez aller rapidement avec vos petits doigts pour faire du gaming c'est du scrolling on peut y scroller à toute vitesse c'est fou c'est absolument délirant la dalle et full hd plus donc 1080 x 2400 messieurs dames avec 1300 nits alors 1300 nits c'est super luminosité genre on y croit par grand vent surtout à bord également justement un processeur enfin une plateforme snapdragon 870 en 5g off course il ya un mode gaming c'est pour ça que le produit s'appelle gt il ya une son de vitesse directement un mode gaming qui booste comme ça directement le cpu qui devient fou yola il ya du gaming on va accélérer la manoeuvre également à bord de l'audio de l'audio en dolby atmos sur deux haut-parleurs alors la photo la photo 64 mégapixels en grand angle ultra grand angle en 8 mégapixels et macro en 2 mégapixels selfie cam 16 mégapixels batterie alors la batterie c'est 5000 milliampères 5000 milliampères mais le truc n'est pas là c'est qu'il ya un mode absolument dingue qui s'appelle dort charge et dort charge permet une charge 65 watts et la batterie est entièrement chargée en 36 minutes c'est ce qu'ils disent alors comme ça chauffe un petit peu le produit est refroidi il est refroidi avec une attention tenez vous bien je m'approche je sais super qu'on me voit je sais pas le produit est refroidi avec une chambre de dissipation thermique à huit couches avec gel thermique c'est rien de le dire il n'y a pas de mini jack il n'y a pas de micro sd android on est à bord avec la surcouche realme ui 2.0 ceci conclut les votes du jury on passe maintenant au candidat suivant vous connaissez la marque arcos arcos smartphone tablette tablette smartphone 1 vous ne connaissez pas la marque au chien bon ça tombe très très bien parce que moi non plus je n'avais pas trop ce que c'était oula madelie de dios et au chien a créé un conseil s'appelle quota c'est à dire de will wireless power alors c'est quoi la promesse de will wireless power accrochez vous bien écoutez bien il s'agit de limiter les batteries et les chargeurs en offrant une alimentation hertzienne en continu c'est à dire n'est plus de batterie plus de chargeurs et le smartphone ou n'importe quel produit se charge en hertzien on continue c'est assez fou ça sera présenté à las vegas j'ai hâte j'en peux plus alors l'idée de base ça peut servir pour maison bureau voiture selon technologie quota bien sûr il ya plus souci d'autonomie puisque l'autonomie il n'y a pas de batterie de certains produits donc c'est en continu on continue aucune vie on continue plus de câbles non plus alors comment ça fonctionne faut une station qui s'appelle quota et qui alimente on non-stop les produits les produits sont équipés d'une puce une puce quota c'est une sorte de wifi en plus hop et en plus quota peut choisir la cible dire tel ou tel produit sera chargé à telle ou telle puissance on peut vraiment gérer tout ça de façon paraît-il tout à fait sélective moi je demande qu'à croire il n'y a pas de problème alors arcos qu'est ce qu'ils font là dedans ils s'imaginent un monde qui serait sous l'égide de quota et qui permettrait d'alimenter comme ça on non-stop en hertzien en hertzien messieurs dames une caméra sans fil en intérieur extérieur des stations de qualité d'air température des trackers des smartwatches des tablettes des smartphones du moment que le produit à à l'intérieur cette puce quota qui limiterait l'utilisation des chargeurs et même des batteries alors je vous en dirai plus à las vegas quand je serai devant et qu'on fera la démo parce que là ça s'annonce absolument fou est-ce que est-ce que ça coûte 12 milliards de dollars où est le loup parce que c'est presque trop beau pour être vrai ça pouvait se passer comme ça des batteries mais ça a l'air d'être intéressant et c'est pas la première fois j'en entends parler puisque xiaomi avait présenté des projets ainsi que d'autres marques mais là je sais pas je demande qu'à croire moi regardez comme c'est merveilleux les décors de hawaii de la lave de la lave de la lave c'est quand même du délire je vais parler d'un truc qui fait kiffer tout le monde et les marques surtout qui essaie de vous en vendre plein voilà on le fait à l'arrache ce sont les intratres wireless et là il y en a plein 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 qui arrivent c'est du délire y compris une marque que j'aime beaucoup une marque japonaise technics donc technics panasonic la voici qu'ils lancent deux intras enfin deux paires d'intra il ya un modèle qui n'a pas de réduction de bruit numérique c'est le eah az40 et un modèle avec réduction de bruit numérique qui le eah az60 alors c'est intéressant parce que les produits ont quand même des points communs vous allez voir le premier point commun c'est l'intégration d'une technologie qui s'appelle just my voice ce sont bien sûr pour les appels téléphoniques alors faut savoir que just my voice se base sur plusieurs choses d'abord les micros qui permettent de capter la voix sont intégrés à l'intérieur de la structure donc ils disent voilà nous là on les intégrer dedans ça évite le vent il ya petites ailettes et tout donc on dit voilà on va mieux entendre la voix c'est un premier point second point les deux produits le début de gamme ou le haut de gamme dispose d'un mode transparent pour écouter ce qui se passe dehors et un mode attention le mode attention c'est quand vous avez une conversation vraiment avec quelqu'un dans la rue et quelqu'un vous parle vous mettez le mode attention et ça relève en effet la voix ça vous amplifie la voix pour ne rien rater de la conversation avec la personne qui vous voit en plus avec les intras il m'entend pas mais si encore mieux avec le mode attention alors le petit le az40 est donc un modèle qui n'a pas de réduction de bruit numérique mais par contre à bord il a quand même toute la technologie techniques avec les drivers de 6 mm le big one alors lui pète les scores le big one avec réduction de bruit numérique donc le 60 dispose de 2 x 4 micros pour à la fois la réduction de bruit numérique et à la fois la captation des appels téléphoniques donc lui il y va à fond de tous les côtés les deux produits sont bluetooth multipoints avec les pc avec tout le monde plus assistants vocaux une application dédiée pour les deux produits pour gérer plein de choses dessus donc les réglages égaliseurs tout ça dans l'application qui est donc application techniques l'autonomie c'est le grand qui est pète les scores avec 7 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activé plus 24 heures avec le boîtier les deux sont ipx4 donc résiste aux embruns résiste à tout ce que vous voulez à la pluie vous pouvez courir avec ya pas de problème pendant je me fais poursuivre par des hélicoptères ici donc les tarifs les tarifs je suis là les tarifs alors pour le plus petit donc le z40 c'est 149 euros et pour le plus grand donc celui qui est le big one avec réduction de bruit numérique c'est 229 euros c'est pas facile parce que c'est pas possible par contre c'est quand même épais ça rentre super bien dans l'oreille mais sont quand même super épais mais ils tiennent vachement bien regardez maintenant le beau jeune homme qui est ici que personne ne connaît le monde entier qui porte des lunettes qui lui vont super bien les lunettes fauna audio les spiraux transparent brown alors fauna audio c'est une boîte qui est toute neuve en 2019 alors il crée des lunettes avec des haut-parleurs à l'intérieur un kit main libre et les petits haut-parleurs qu'on appelle des mêmes seins sont développés par une boîte qu'on appelle you sound alors you sound c'est très très populaire ils font de la micro centre de technologie sur les lunettes que vous avez là les spiraux vous avez quatre haut-parleurs et deux micros pour les appels téléphoniques donc c'est intéressant quatre heures d'écoutes donc un kit main libre en bluetooth 5.0 avec un appairage absolument immédiat il ya plusieurs types de produits plusieurs esthétiques suivant votre look il ya de tout de l'unisex pour hommes pour femmes tout ce que vous voulez l'optique interchangeable c'est car zeiss on contrôle via les tempes et les spiraux transparent brown résiste à l'eau et la poussière c'est du ip52 la recharge fait par usb c'est un produit intéressant parce que bon c'est pas de la conduction osseuse les amis c'est un produit en effet on a les haut-parleurs on a tout on contrôle avec les temps et on a le kit main libre pouvoir communiquer avec ses petites lunettes voilà plus beau c'est pas possible laissez moi vous raconter une petite histoire avant de venir ici à hawaii je devais absolument tester un téléviseur oled à essence vous avez vu la vidéo sur la chaîne et tout je vais tester le 55 à 85 malheureusement ça prend du temps de tester un téléviseur ça me prend entre 5 et 7 jours et je n'ai pas trouvé les joueurs monté dans l'avion tout ce qu'avait préparé et autres mais mais il ya une bonne nouvelle là dedans et la bonne nouvelle c'est quoi messieurs dames c'est tout simplement que notre sylvain a testé ce téléviseur de a à z avec la sonde et tout vous allez maintenant avoir les mesures de sylvain que je vais commenter ça vous donnera déjà une petite idée sur ce que vaut ce téléviseur qui je crois est placé sous la barre des 1000 euros actuellement le téléviseur donc à essence 55 à 85 walking on the moon voici donc les mesures faites par sylvain et ce qu'il a trouvé au niveau du pic de luminosité on est au taquet à 510 candela au mètre carré bon c'est une valeur qui n'est pas très très élevé à titre de comparaison le lg c10 est à 670 candela au mètre carré le lg c1 est à 725 candela au mètre carré et le lg g1 est à 785 justement il a la dalle ivo de tous les côtés voilà c'est pas un produit extrêmement lumineux ce téléviseur faut savoir que les modes hdr jour et hdr nuit donnent à peu près les mêmes résultats avec un résultat proche justement du mode film maker en poussant un petit peu les paramètres on obtient un pic de luminosité en mode hdr dynamique à 700 candela au mètre carré avec ce produit à essence le delta e avec le mode film maker on est à 2,79 ce qui est un bon résultat faut que ça soit en dessous de 3 en mode cinéma jour on obtient un delta e moyen de 2,97 et en mode nuit on obtient delta e de 3,64 la température des couleurs est bonne 6394 kelvin mais c'est apocalypse nao ici j'ai pris l'aéroport enfin l'héliport plus le gamma a été mesuré à 2,4 et le contraste bien sûr totalement infini 1 c'est de l'oled alors pour la couverture des espaces colorimétriques voici ce qu'on a trouvé le bt 20 20 60% c'est pas la meilleure couverture qu'on ait eu mais enfin c'est un produit qui coûte pas si cher que ça la couverture du dc ip 3 donc le cinéma nubric c'est 80% et la couverture du full hd donc traditionnelle bt 709 c'est à 97,5 % voilà alors par contre je me rapproche par contre les amis par contre l'input lag alors là c'est très surprenant je pense que sylvain s'est pris à plusieurs fois on a un input lag de 43,3 millisecondes là c'est quand même beaucoup je sais pas ce qu'on pourra faire avec pour information le lg g1 est à 12,5 millisecondes 16 millisecondes pour le sony à 90 j et 10 millisecondes pour le samsung qn 95 à la consommation électrique en mode cinéma est une très bonne valeur 52 watts heure donc c'est vraiment vachement bien le concurrent direct du high sense pour la consommation en mode cinéma c'est le philips le 55 oled 806 qui consomme 50 watts avec l'ambi light lui avec l'ambi light messieurs dames malheureusement je vous présente mes excuses mais j'ai pas eu le temps de tester avant de partir donc je peux que vous donner les résultats des mesures de sylvain qui sont pas mauvaises mais c'est pas parmi les meilleurs faut savoir que le produit n'est pas très onéreux c'est même un des oled les moins onéreux du marché en prix neuf 1 n'allait pas me sortir des oled il ya trois ans en disant ça coûte pas cher ça c'est du prix neuf il ya aux environs de 900 euros en prix neuf pour un 55 pouces de 55 à 85 g c'est au tour de la marque japonaise des nonnes d'entrée en piste dans le monde des trous wireless avec pour la première fois une gamme complète à une gamme c'est son deux produits il ya un produit avec une réduction de bruit numérique et l'autre qui n'en a pas alors le modèle le moins onéreux s'appelle le c630 w coûte 99 euros tandis que modèle qui à la réduction de bruit numérique à bord c'est le c830 il coûte 159 euros le plus petit dispose uniquement du codec sbc et l'autre le big one sbc et a assez et a assez messieurs dames faut savoir qu'à bord bien sûr la technologie des noms des noms de 100 master le plus petit dispose de drivers de 10 mm et le big boy le big one à des drivers de 11 mm en forme ovale il ya deux micros pour l'analyse de tout ce qui se passe à l'intérieur du produit avec appel téléphonique via le bing forming alors je vais vous expliquer ce que c'est que bing forming c'est une sorte de faisceau on essaye de trianguler votre voix pour que ça aille mieux c'est ce que font ces produits maintenant pour éviter d'entendre tout ce qu'il ya autour comme là les avions qui décollent dans peu de temps je suis à 50 mètres de l'aéroport donc voilà les hélicoptères et tout donc on essaie de faire un bing forming sur la voix avec une réduction justement des bruits ambiants du vent et tout c'est ce qui est fait par les fabricants il ya un mode transparent qui est ajustable sur les produits qui sont ici dément qui sont ipx 4 et donc ils résistent à la pluie et aux embruns l'appairage hyper rapide grâce à google fast pair alors pour le 830 l'autonomie c'est 6 heures plus 24 heures 24 heures avec le boîtier pour le plus petit c'est 6 heures et 18 heures 18 heures avec le boîtier donc comme vous voyez les marques cela donne en ce moment ils en sortent de tous les côtés j'aime beaucoup le design justement on fait à l'arrache comme ça parce que le beaucoup le design des intras dénon qui est vraiment vachement bien il ya un côté hyper hyper moderne il ya plusieurs options au choix c'est vraiment un très très beau produit tout ça génial le blanc c'est salissant ici la lave il y en a déjà partout c'est de la suie en fin de compte mais c'est vraiment un produit je présente pas il est déjà tout sale c'est voilà c'est merveilleux je rappelle les références c630 il n'y a pas de réduction de bruit numérique il coûte 99 euros c830 w il ya la réduction de bruit numérique 159 euros donc c'est vraiment un excellent rapport qualité prix pour un produit que je trouve assez sexy quand je sais pas ce qu'on voit je suis en plein soleil je suis en contre-jour j'espère que je suis cadré si je ne suis pas vous avez raté mon crâne voilà c'est bien regardez un peu le décor c'est un décor digne d'un film digne d'une session de photos et ça tombe bien car dans ma main j'ai un produit absolument unique au monde voici le sony xperia pro i à ma connaissance est le premier smartphone de ce type de ce concept avec un capteur un pouce et un prix qui va avec plus c'est un produit pour les créateurs qui sait un peu tout faire on va en parler le prix est aux environs de 1800 euros pendant que vous voyez à l'écran des images capté ici à hawaii sur l'île de kona par le xperia pro 1 laissez moi vous narrez vous contez un petit peu l'histoire de ce produit qui est vraiment conçu pour les professionnels qu'on soit clair là dessus les créateurs les vlogueurs les photographes les cinéastes même il dispose d'un capteur un pouce ce qui est quand même exceptionnel sur ce type de produits avec un processing signé par tous les techniciens et ingénieurs de sony alpha donc du monde de la photo ouverture en 2 0 ou bien double ouverture en 4 0 pour faire un bokeh artistique il ya un pitch de seulement 2,4 micron entre les photos sites c'est du délire il est hdr il dispose de lentilles asphérique signé carl zeiss anti réflexion il ya un suivi en temps réel en temps réel bien fichu total de la mise au point avec 315 points de mise au point soit 90% de la surface de l'image qui est entièrement géré comme ça et tous les points pour pas qu'il y ait de flou il ya une encoche pour une dragonne dans le camp on veut se balader pas le faire tomber réduction de bruit sur l'image stabilisation optique les capteurs 24 mm en grand angle 16 mm en ultra grand angle et 50 mm en standard avec des images qu'on peut capter en raw et en 12 bits à l'intérieur on trouve un gros cerveau avec notamment un montage intégré on peut monter sur le produit directement avec en plus un mode photo alpha donc on veut gérer justement des corrections sur les photos la captation vidéo peut être en 4k 120 images par seconde avec une stabilisation optique dans ce mode également donc il ya un truc qui est fou c'est qu'on peut utiliser un grip en option c'est à dire une sorte de manche sur lequel on peut poser le produit donc une poignée avec un retour écran il ya plein d'accessoires autour du produit et si vous êtes cinéaste il ya un mode sony un mode sony ciné qui permet de capter en cinémascope donc au 2 35 sur 1 il faut vraiment s'y connaître entre guillemets pour utiliser ce produit c'est à dire qu'on peut pas utiliser ce produit si on ne connaît pas la base de la photo ou de la vidéo professionnelle parce qu'on a un mode cinéma pro qui est donc inspiré parfaitement de ce qu'on trouve sur les caméras professionnelles sony un tout simplement dont des la venice qui est une caméra très très célèbre chez sony qu'une caméra numérique utilisée pour tourner des images extraordinaires dont tout ça est à bord c'est qu'on a tous ces modes inspirés on a vidéo pro cinéma pro mode photo pro et on peut avoir des modes automatiques mais qui n'auront pas toute cette souplesse qu'on peut avoir avec cet outil professionnel qui est vraiment un outil professionnel pas le problème c'est le prix le prix c'est à dire 1800 euros et plus et quand on veut des accessoires genre un retour image ici pour pouvoir profiter du capteur un pouce pour se regarder on fait un retour image ici à des accessoires autour on monte et on dépasse de 1200 euros à ce prix là on se dit est ce qu'on va pas acheter plutôt un iphone 13 pro max ou bien un sb t1 ultra qui filme justement cette vidéo et ajouter un vrai produit pour les vlogueurs signé sony en a plein en gamme donc on prend les deux produits pour le prix celui ci et on a tout ce qu'il faut pour travailler correctement faire des vlogs faire des photos et autres voilà c'est un mouton à cinq pattes c'est bien que sony le sort c'est bien qu'il soit là qu'il soit qui soit assez étonnant qu'il ait tous ses modes professionnels mais à la base à qui il s'adresse toujours là le problème de ce type de mouton à cinq pattes à qui il s'adresse moi je vous pose la question et c'est vrai que bon c'est moi ça me fait rêver un capteur un pouce regardez moi je les jeux il est dans une petite boîte et tout j'ai peur de le casser quoi carrément c'est un produit magnifique il fait rêver mais voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé les images la mise en scène je pouvais pas kiffer plus c'est tellement beau c'est c'est à pleurer je me suis dit c'est là que je voulais faire ce best-of sur cette chaîne avec toutes ces petites news et autres il n'y aura pas de best-of au mois de décembre puisque ça va se calmer un petit peu parce que tout le monde va attendre maintenant le top départ du ces ouest de las vegas et je serai aussi les gars pour faire plein de petits vlogs comme ça je vous ai mis en garde entre guillemets qu'il n'y aura pas beaucoup de montage sur les vidéos de las vegas parce que je n'aurai pas le temps de monter la nuit étant donné que j'ai envie de dormir un petit peu le soir et plutôt bosser sur la journée surtout 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 les tournages et les vlogs ça a été une telle joie de pouvoir faire ça parce que c'est le premier best-of que je fais comme ça à l'étranger car l'étranger c'est loin très très loin puisque Hawaï c'est quand même le bout du monde et avec toutes les images tout ce que je veux ce que je veux vous offrir sur cette chaîne et dans cette vidéo des news des infos des trucs pour rêver des paysages c'est c'est l'essence de cette chaîne c'est pour ça que là je suis je suis très très heureux parce que je retrouve toutes ces sensations d'avoir cette chaleur autour de moi pour vous parler cette mise en scène choisir les endroits où j'ai envie de tourner et je me dire c'est là que j'ai envie de faire le plan pour eux c'est là que j'ai envie de parler de ce type de produit ou dans un autre endroit pour parler d'un autre type de produit et avoir des décors au choix dans les endroits aussi merveilleux j'espère que tout ça vous a fait bien rêver dans tous les cas croyez moi que je me lève tous les matins en me pinçant en me disant j'ai de la chance de je vais dire un gros mot j'ai de la chance de bosser comme ça dans des endroits pareils et d'avoir toutes les conférences ici et de pouvoir me dépayser autant entre deux conférences pour venir tourner ces vidéos avec vous voilà il ya beaucoup de retard sur les vidéos actuellement je vous présente mes excuses mais c'est compliqué comme j'avais expliqué de de tourner dans la journée et puis de monter après c'est des vidéos qui sont en 4k qui sont lourdes et je prends le temps de les monter alors je me dis bon tant pis y'a pas de vidéo pendant une semaine pendant dix jours et puis après vous allez avoir des rafales de vidéos quand je serai un peu plus libéré de mes journées et pas en conférence de tous les côtés voilà je vous embrasse très fort je vous remercie à nouveau d'être à mes côtés je suis conscient de la chance que j'ai de me retrouver comme ça loin pour pouvoir vous parler pouvoir vous montrer des paysages je suis parfaitement lucide là dessus et voilà j'espère que ça vous a fait un tout petit peu voyager d'être à mes côtés pendant cette vidéo qui est chapitrée messieurs dames ça qui est important c'est que maintenant vous pourrez plus dire oui alors ces vidéos elles sont interminables à l'autre il n'a pas de cheveux il parle tout le temps oui je parle tout le temps mais vous avez des chapitres et en plus je mets des années je mets des titres sympas dans les chapitres vient justement de se retrouver entre les produits et les conclusions et les plus et les moins comme ça vous pouvez naviguer comme vous voulez vous n'aurez plus l'excuse de me dire c'est trop long et trop long du chapitre et vous choisissez c'est beau et moi je vous embrasse je dis à très vite ciao j'allais puis un peu trempé parce que voilà